Ce rendez-vous auquel nous sommes les uns les autres, si attachés, quel bonheur de vous retrouver aussi nombreuses, aussi souriants, aussi forts. Et franchement, 23 ans après la mort de ma touche Ness, assassinée, nous le savons, par les ennemis de la liberté, c'est incroyable de vous retrouver aussi nombreux, aussi jeunes, de retrouver cette force tranquille que vous représentez. Et 23 ans, c'est le temps d'une génération. Beaucoup parmi vous n'étaient pas nés en 1998, d'autres étaient encore des enfants, des adolescents. Et pourtant, les uns les autres, toutes générations confondues, vous êtes là, nous sommes là, 23 ans après, parce que nous sommes les héritiers, les gardiens, les porteurs de cet héritage de valeurs, de cet héritage de messages et de forces qui continuent de nous inspirer pour aujourd'hui et qui continuent de nous guider pour demain. Et il n'y a pas beaucoup d'œuvres et d'hommes dans ce monde qui, 23 ans après, continuent d'éclairer le chemin. Et pour reprendre une citation de ma touche Ness, continuent d'éclairer les étoiles. Cette étoile, on en a besoin plus que jamais, parce que si Matoub Lounès a survécu à Lounès Matoub et s'il est passé à la postérité, et si nous construisons notre avenir, celui des jeunes générations, en puisant dans ce qu'il a écrit, dans ce qu'il a chanté, dans ce qu'il a porté, c'est parce que ces valeurs-là de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité, de démocratie, d'honnêteté, d'authenticité, résonnent, et que nous en avons plus que jamais le plus grand besoin. Applaudissez-le, lui. Il nous a laissé un autre enseignement, qui, je crois, continue lui aussi de nous donner de la force. C'est que la fierté d'une identité, la fierté d'une langue, ça n'est jamais, en tout cas pas pour les cabiles et pas pour la langue berbère, ça n'est jamais un enfermement. Ce que vous portez, c'est la volonté, la détermination, l'attachement à un pacte de valeurs. Il y a une civilisation ouverte au monde, ouverte à l'Algérie, ouverte au monde entier. Et ça, c'est quelque chose que personne ne pourra éteindre, que personne ne pourra faire taire. Et surtout pas ici, dans le 19ème arrondissement, où vous êtes chez vous, nous sommes ensemble, chez nous. Et comment oublier que c'est ici, aux Éniths de Paris, tout près d'ici, en janvier 1998, que Matoubounès a donné son dernier concert en France. Comment oublier que pour le 10ème anniversaire de sa mort, nous avons, à Paris, dans le 19ème arrondissement, inauguré une rue Matoubounès, la seule rue Matoubounès de Paris, et une des rares de la région. Pour le 20ème anniversaire, nous étions là, à l'invitation de l'Association des jeunes d'avis de France. Nous étions déjà très nombreux. Il faisait plus beau, mais c'est pas grave, on a le soleil dans les cœurs. Alors aujourd'hui, 23 ans après, on est plus que jamais là, plus que jamais déterminés, plus que jamais siers d'être ensemble, ce que nous sommes, parce que cet héritage-là, nous le portons pour l'avenir, et cet héritage-là, il nous tient debout. Et tout ce qui nous aide à nous tenir debout, nous permet d'être ensemble, des femmes, des hommes, fiers de ce que nous sommes, déterminés à faire entendre notre parole, notre voix, et à faire gagner tous les combats que nous continuerons de porter, et de gagner ensemble. Merci à vous, soyez les bienvenus. Merci beaucoup, monsieur le maire. On peut l'applaudir encore très très fort. C'est grâce à des hommes, de cette balance du temps d'entour, que nous pouvons nous exprimer ici, même à Paris. Merci à vous, c'est un honneur pour nous. Merci à l'événement du sauvier. À très bientôt, bien sûr, pour de nouvelles aventures. Et oui, c'est avec fierté que nous sommes ici, sur la place de Stalingrad, la place de la bataille. Nous sommes, on a l'habitude des batailles, et c'est une place de la vie. Continuons d'être ici, continuons de vivre pour la mémoire de Madhug Nounès, parce qu'aujourd'hui, nous sommes là pour Nounès Madhug, nous sommes là pour toutes les libertés. Nous avons bien sûr une pensée pour tous les détenus politiques en Kabylie. Et oui, ils ont été mis en prison parce qu'ils ont dit qu'ils étaient Kabylie. Donc on les soutient, parce qu'on sait que Madhug les auraient soutenus. Donc nous aussi, on les soutient. Bien sûr, la JSK, la JSK, c'est Nounès Madhug, Nounès c'est la JSK. Donc aussi, une grosse pensée à la JSK, à qui on souhaite bon courage pour ce soir, pour la finale de la Coupe de la Ligue. Un salam, un salam qui la gagne, qui revient avec une nouvelle Coupe pour nous.